Musique Sabaï, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale là-bas. Commençons tout de suite par le message du Premier ministre à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire. Le Premier ministre, Son Tsai-Sivendon, a appelé les parents, les enseignants et les élèves à soutenir les autorités éducatives afin que la nouvelle année scolaire, qui a débuté lundi, soit réussie et que le niveau d'éducation s'améliore. Dans un message marquant la rentrée scolaire 2023-2024, le Premier ministre a demandé aux enseignants de faire bon usage du nouveau programme de l'école primaire et d'apporter des changements en fonction des circonstances. Les autorités éducatives s'efforcent d'améliorer les compétences des enseignants en mettant l'accent sur des méthodes d'enseignement appropriées pour les enfants d'âges différents et des classes doubles coopératives et en veillant à ce que les enfants de tous les groupes ethniques aient une solide connaissance de la langue lao. Le gouvernement considère l'éducation comme une priorité parmi les objectifs fixés dans le plan national de développement socio-économique. Il est reconnu qu'un niveau d'éducation élevé est essentiel pour répondre aux besoins de développement du pays et assurer sa prospérité. Les systèmes éducatifs se sont améliorés par rapport à l'année scolaire précédente et toutes les écoles proposent désormais des cours réguliers. Le gouvernement s'efforce également de garantir que tous les enfants soient scolarisés et suivent des cours pendant le plus d'années possible, notamment au niveau secondaire. L'administration de l'éducation s'est améliorée, davantage d'enseignants étant affectés aux écoles des zones reculées, en particulier celles qui n'en ont pas. Le premier ministre Sun Tsaï a exprimé sa gratitude aux partenaires au développement, aux pays étrangers, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales qui ont apporté leur aide et participé au développement de l'éducation au Laos. Même si nous entrons dans une nouvelle année scolaire, de nombreux défis et obstacles subsistent alors que nous poursuivons la refonte du système éducatif, a-t-il déclaré. Pour garantir de bons résultats d'enseignement et d'apprentissage et la qualité de base globale de l'éducation, nous continuerons à nous attaquer à des problèmes tant que le taux élevé d'abandon scolaire, la pénurie d'enseignants et la baisse des inscriptions dans l'establissement d'enseignement professionnel et supérieur. Les administrateurs de l'éducation et du sport à tous les niveaux devraient assumer davantage de responsabilités dans le cadre de leur travail et améliorer l'environnement scolaire afin que davantage d'enfants se sentent à l'aise à l'école et soient moins anglais à abandonner, a-t-il ajouté. De plus, les parents devraient encourager leurs enfants à fréquenter l'école et à poursuivre le cours au moins jusqu'à la quatrième année du secondaire. Le 31 août 2023, l'ambassade du Vietnam au Laos a organisé à Vinh Dhan une célébration le 78e anniversaire de la fête nationale du Vietnam le 2 septembre. Elle s'est déroulée en présence de M. Sai Sompong Pong Bihan, président de l'Assemblée nationale du général d'armée Chen Semon, Tian Yalad, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et de M. Salam Sai Komasit, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. À cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, M. Nguyen Ba Hoong, a rappelé l'histoire du développement tout au long de la période de 78 ans depuis l'indépendance et les 38 ans de changements globaux sous la direction claquevoyante du Parti communiste du Vietnam. Le peuple vietnamien s'est uni pour surmonter toutes les difficultés et obtenir d'excellents résultats dans tous les domaines de travail. Au début de 2023, même si le Vietnam continue d'être confronté à des difficultés et de nombreux défis, mais la macroéconomie continue de croître continuellement, l'inflation est étroitement gérée, le commerce avec les partenaires économiques maintient toujours une tendance équilibrée. La valeur totale des produits au cours des six premiers mois de l'année a augmenté de 3,72% à la fin de l'année et devrait atteindre 5,3% à 5,5%. Les représentants des organisations internationales ont également estimé que le Vietnam continuerait d'être l'une des bases économiques asiatiques à croissance globale. Malgré la situation changeante dans la région et au niveau international et des difficultés, mais les deux nations du Vietnam et du Laos resteront côté à côté et seront prêtes à s'entraider pour avancer vers le développement, contribueront du renforcement des relations d'amitié Vietnam-Laos dans l'intérêt des peuples des deux nations. Le Centre culturel du Vietnam au Laos a organisé un spectacle pour célébrer le 78e anniversaire de la fête nationale du Vietnam et la victoire de la Révolution d'août. Ce spectacle a été organisé le 3 septembre 2023 à Ving Chan. s'est déroulé en présence de Mme Boa Khai Peng Pha Chan, chef du département d'art culturel du ministère de l'information de la culture et du tourisme de M. Nguyen Phuc Sing, directeur du Centre culturel du Vietnam au Laos. Cette activité est organisée dans le cadre de célébrations des journées importantes des deux pays durant le mois de septembre. Les représentations artistiques composées de 19 numéros reflètent la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les deux nations, louant la tradition de la lutte pour le salut national du grand révolutionnaire au Timing, la culture et la coutume du peuple vietnamien. Cet événement visait également à célébrer le 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et le 46e anniversaire du traité d'amitié et de coopération. Le Centre culturel vietnamien au Laos et les parties liées du Vietnam et du Laos ont également organisé une exposition des photos sous le thème « Le pays, le peuple et la culture vietnamienne ». L'exposition « Vente en district un produit au top et de produits des familles modèles de la capitale Vincan » pour la 9e fois en 2023 sous le thème « Promouvoir la production et la consommation intérieure des produits laotiens » a été officiellement inauguré le 4 septembre 2023. Reportage Cet événement a été co-présidé par M. A Sipang Thong Sipendong, maire de Vincan, et M. Menotong Gonsai, vice-ministre de l'industrie et du commerce, en présence du conseiller économique et commercial de la République socialiste du Vietnam, de la République populaire de Chine et du Royaume de Thaïlande. Des dirigeants de districts, des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de la capitale et du Bureau de l'industrie du commerce des 9 arrondissements, des unités commerciales et des parties prenantes y ont assisté. Mme Wanmani Pimasan, chef du service de l'industrie et du commerce de Vincan, a déclaré que l'exposition « Vente de produits de cette année » était organisée sous le thème « Promouvoir la production et la consommation intérieure de produits laotiens ». Cet événement vise à encourager la production agricole dans nos parondissements de Vincan, ainsi que dans tous les pays, afin de pouvoir accéder au marché national et étranger. Il vise également à encourager les micro-petits et moyens entreprises, Mbme, à promouvoir et à développer les produits locaux pour se développer et devenir plus importants dans la société, ainsi que pour créer de la valeur ajoutée pour les produits au-dop. On participait à l'exposition « 85 unités commerciales, 148 étals vendant des aliments et des boissons, de la soie, du coton, des produits d'artisanat, des bijoux, des souvenirs, des médicaments, des meubles, etc. et 11 tons de produits agricoles et de pépinières des arbres fruitiers. » Cette année, la Chambre de commerce et d'industrie de Saïdhani a été chargée d'organiser une galerie pour présenter les produits potentiels de l'arrondissement. Parmi les unités commerciales participantes, il y a 55 unités d'affaires de produits au-dop de Vincan et des provinces, des produits au-dop nationaux de 8 provinces, Tengke, Luang Prabang, Luang Namta, Oudomsai, Bolikamsai, Ramouan, Savanakhet, Tiampasar et Salawan, et 22 unités de produits de famille modèle, 4 unités de transformation industrielle et de produits artisanaux, 2 unités de produits de la Chambre de commerce et d'industrie et 2 unités du secteur du tourisme. Lors de la cérémonie, des certificats ont également été remis à 4 unités qui ont reçu le label « Un district en produits nationals » pour l'année 2023 à Vincan, et 9 unités ont également reçu le label « Trois étoiles » « Un district en produits nationals » de Vincan. L'exposition vente des eaux d'op a lieu chaque année. La première fois a eu lieu en 2014, et cette année, c'est la 9e édition qui est organisée par le service de l'industrie et du commerce de Vincan, en collaboration avec le service de l'archiculture et des forêts de Vincan, le service de l'archiculture et du tourisme de Vincan, et la Chambre de commerce et d'industrie de Vincan. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour voir ou revoir nos reportages. Rendez-vous sur la page Internet du Journal français de la Télévision nationale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501